Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous lire une partie du livre La journée de la terre parce que ce mercredi, le 22 avril, c'est La journée de la terre. Premièrement, on va lire à propos des différentes façons qu'on peut fêter cette journée. La plupart des pays du monde célèbrent la journée de la terre. En Australie, les enfants ramassent les déchets et débrisent sur les plages. La plage, c'est la place où tu peux nager dans l'océan. Au Canada et aux États-Unis, on plante des arbres comme ces enfants font ici. En Russie, les élèves font des potagers comme des petits jardins et apprennent à cultiver les aliments, la nourriture, sans utiliser de produits chimiques dangereux. Tout est naturel. Le jour de la terre, des familles réfléchissent, pensent, à ce qu'elles pourraient faire pour préserver ou aider l'environnement. On s'accorde pour fermer le robinet. Voici le robinet. Fermer le robinet pendant qu'on se brasse les dents. On veille ou on essaie à prendre des douches moins longues et à utiliser moins d'eau pour le bain. On peut ainsi économiser l'eau ou sauver l'eau. On peut se rappeler de recycler les cartouches d'encre. Alors, si tu veux imprimer quelque chose, comme un papier avec les mots dessus, il y a une petite boîte dans l'imprimante qui a de l'encre, les choses noires qui font les mots sur la page. Les vieux ordinateurs, les téléphones cellulaires et certains types de piles sont aussi recyclables. On cherche comment réutiliser les objets. Les boîtes de mouchoirs vides, qui n'ont pas de mouchoirs dedans, peuvent devenir des contenants de rangement pratiques. Les boîtes à lait, en fait ça c'est une boîte à lait, font de beaux pots de fleurs. On a mis des fleurs, c'est comme un pot pour les fleurs, mais c'est une boîte à lait. Les rubans et les sacs cadeaux peuvent servir à nouveau. Alors, si quelqu'un te donne un cadeau et c'est dans un joli sac avec des rubans dessus, la prochaine fois que tu donnes un cadeau à quelqu'un d'autre, tu peux réutiliser le sac pour le cadeau. Quels sont les objets que tu peux recycler ou réutiliser? Tous les jours devraient être le jour de la terre pour protéger l'environnement. C'est la fin! Au revoir les amis! Bisous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada